Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez voir qu'il y a un bon dans le temps. Tout à la fin de la vidéo, je suis habillée pareil parce qu'en fait, je voulais tout simplement vous faire une vidéo d'intro parce que je ne l'avais pas faite. Donc voilà, Marine, t'as tout bon. Donc dans ce vlog, vous allez voir et vous l'aurez vu dans le titre, je vais aller chez Maëva, qui a fait Secret Story. Un super super moment parce que du coup, j'ai déjà filmé. Donc vraiment, je vous laisse regarder ce vlog. Alors, il n'y aura pas que ça. On va parler aussi de maquillage. Je vais vous montrer aussi un nouveau truc que j'ai reçu qui est incroyable et avec lequel je vais me faire à manger ce soir. Et qui vraiment, c'est le goal. En ce moment, j'adore ce truc. Bref, il fait hyper chaud. En tout cas, j'espère que ce vlog vous plaira. Donc vous allez voir, on ne va pas parler de Maëva tout de suite, mais ça va venir dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et restez jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau surprise pour vous. Pensez pas faire un vlog là tout de suite. C'est juste que j'ai absolument un truc à vous raconter. Alors, je vais essayer de poser la caméra parce que là, sinon, je vais me faire une crampe au bras. Et je vous retrouve parce que j'ai un truc super important de vous partager. Je viens tout juste... Donc vraiment, le premier truc que je vais faire, c'est d'allumer ma caméra pour vous faire un retour à chaud. Je viens tout juste de faire un échange. Alors, initialement, c'est une collab mais sans en être une. C'est-à-dire que c'est pas une collab où je suis rémunérée. C'est juste un gifting. C'est un gifting un peu particulier. Et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que ça a touché plein de choses chez moi. J'ai fait, pour la première fois de ma vie, j'avais jamais fait ça avant, j'ai fait la découverte. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais la découverte de mon thème natal avec Jessica. Et je vous avoue que moi, j'ai toujours été super intéressée par tout ce qui est astrologie, etc. Alors, hormis, vous savez, les papiers scandales avec ton astro à la fin et tout. Où ça, franchement, bon, j'accorde pas énormément de crédit à ce genre de choses. Mais là, je sais pas. En fait, j'ai une copine que je connais sur Instagram qui a fait ça. Je me suis dit, vas-y Marine, contacte Jessica et tu verras bien. Donc, Jessica, à la base, elle est sophrologue et donc elle étudie tout ce qui est astrologie aussi. Et franchement, je vous avoue que je suis vraiment très impressionnée. Parce que, donc là, le thème astral, je crois que c'est une heure et demie. Bon, on a un petit peu dépassé parce que je parle beaucoup. Vous vous en doutez, si vous me suivez ici, vous savez. On va passer un peu moins de deux heures à décortiquer. Parce que moi, en plus, comme c'était une découverte, je connais pas tous les termes et tout. Et je vous avoue que c'est un peu, voilà, un peu le fouillant encore même là. Mais ça m'a vraiment, vraiment aidée sur plein de points. C'est-à-dire que c'est assez incroyable parce que je pense que dans les croyances un peu limitantes qu'on peut avoir de l'astrologie, je suis pas une nana qui va monter l'astrologie tous les jours, qu'on se d'accord. Je suis pas une fervente utilisatrice de l'astrologie. Mais ça m'intéresse, vous voyez, c'est des domaines, en fait, que j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de voir si les choses sont réelles, concrètes ou si c'est du charlatanisme, etc. Enfin voilà, je fais une carte du ciel, une photo, en fait, du ciel au moment de ma naissance. Suite à cette carte-là, cette cartographie, eh bien, il va y avoir, en fait, plusieurs, comment dire, influences par rapport à comment je vais être, comment je vais réagir par rapport à certaines émotions, etc. C'est super intéressant. Je vous invite, franchement, à tester un jour une fois dans la vie. Si vous êtes un peu hermétique, là, ce genre de truc, vous êtes très terre à terre et tout, mais moi, je suis un peu comme ça aussi. Mais franchement, je vous invite à découvrir et à essayer, voilà, pendant une heure et demie, de faire une bulle et de vous dire, tiens, est-ce que ça peut m'apporter quelque chose ? Parce que vraiment, je suis impressionnée. C'est-à-dire que même avant que je puisse lui dire des choses sur ma personnalité, sur ma façon dont je perçois les choses, dont je perçois moi-même, mes émotions, etc., dont je me comportais avec les autres, ma manière de travailler, relation avec les autres, la relation avec la maman, etc., tout ce qui est aussi problématique. Donc ça, c'était à la fin. Les conflits, qu'elle appelle ça. Si jamais il y a des pros de l'astrologie, s'il vous plaît, dites-moi que vous êtes là, que je me sente moins seule. Mais voilà. En tout cas, moi, c'était une vraie belle découverte. Et surtout, au-delà de découvrir plein de choses, etc., étant donné qu'elle est aussi psychothérapeute, il y a une dimension d'aide où elle va appuyer sur des points qui ne vont pas forcément faire plaisir parce que tu te dis, ah oui, c'est vrai que je réagis un peu comme ça. C'est marrant parce que, je ne sais pas, je me dis qu'il y a forcément une influence, en fait, sur, je ne sais pas moi, les planètes, etc. C'est des forces tellement incroyables que c'est forcément obligé de t'influencer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, quoi. Donc je trouve que c'est génial. Enfin, voilà, il faut avoir l'esprit ouvert. Moi, en tout cas, j'ai l'esprit ouvert de ouf. Et ça, c'était très intéressant. Que vous dire d'autre par rapport à ça ? Franchement, ça m'a remué des trucs, vraiment. Enfin, c'est incroyable. Et la copine dont je vous parlais qui l'a fait sur Instagram, elle a dit que c'était ouf et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, vas-y, Marine, on va essayer. Franchement, je vous invite vraiment à tester. Ça m'a bouleversée sur plein de points. Je sais pas. J'ai pas envie de me mettre de guidelines et de me dire faut absolument que je filme le vlog demain, faut absolument rien. En fait, je vais filmer quand je trouverai que c'est intéressant. Demain, on a mon meilleur ami et sa chérie qui viennent le soir. Donc on va ranger toute la maison. Je pense pas que j'aurai le temps de me vlogger, à mon avis, non. Je leur demanderai s'ils veulent bien passer dans le vlog. Si vous les voyez, c'est qu'ils ont dit oui. Si vous ne les voyez pas, c'est qu'ils ont dit non. Sachant que mon meilleur ami déteste être prêts en photo. Donc je vous reprendrai au moment où j'estime qu'il y a un intérêt à vlogger. Et si, j'ai un truc à dire aussi. J'ai reçu aujourd'hui, hier, non, hier, pardon, mon invitation officielle à la journée presse Sephora. J'étais trop contente. Je suis tellement, tellement heureuse. Je me suis dit, Marine, tu vas aller en juin à Paris. Il va forcément y avoir des bestioles. S'il y a des Parisiens là, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des bestioles à Paris ? Parce que franchement, je suis en panique, en PLS. Voilà. Et puis j'ai reçu plein de PR trop sympas. J'ai reçu un PR Charlotte Tilbury. Je suis outrée comme il est beau. Je n'ai jamais vu ça. Je vais essayer de vous le filmer d'ailleurs. Bon, je l'ai posé par terre parce qu'en fait, vous allez voir, par rapport à ma main, il est quand même assez grand. C'est incroyable. Franchement, quand j'ai reçu ça, j'étais choquée. J'étais vraiment très choquée. Ça me fait penser, vous savez, au PR US quoi. On a un petit mot de Charlotte Tilbury herself. Voilà. Tout en English. Darling. J'adore. Ça me met là. Je trouve ça trop marrant. Et donc, en fait, là, on a toute la collection Pilotalk. Donc, le premier produit... Attendez, je regarde pas sur ma caméra. Donc, ça, c'est un highlighter, enfin, un illuminateur de teint. Là, du coup, c'est un crayon pour les yeux. Là, on a le Pilotalk Lashes, donc le mascara. Le Multiglow. Donc là, c'est un espèce de blush. Comment... Enfin, c'est un blush quoi, tout simplement. Là, on a... J'ai pas tout ouvert, franchement. Là, on a un petit blush aussi. Là, on a une palette. Et, 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 et... Extraordinaire. Il y a un double fond. Non, mais... Incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Et vous êtes les premiers à les voir, mis à part sur Insta. Mais bon, j'en aurais déjà parlé. J'aurais déjà fait des vidéos. Donc, vous l'aurez déjà vu. Je suis désolée, parce que je sais pas comment sortir à ce vlog. Là, on a, donc, un petit rouge à lèvres. Donc, pareil, en teinte Pilotalk. Forcément, on a un eyeliner en teinte... C'est quoi ça ? Bah, pareil, Pilotalk. Je suis en train de me dire. Mais, en fait, non. Toutes les teintes, c'est Pilotalk. Là, il y a un lip lustre. Donc, ça, c'est les gloss. Et, 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 mon dieu. Ça, je vous l'ouvre. C'est trop joli. C'est, vous savez, la nouveauté qui est sortie. C'est absolument magnifique. C'est un highlighter avec des reflets roses. Limite un peu violines, là, sur le bord. C'est divin. Et ça, c'est une nouveauté et tout. Je suis trop, trop fan. C'est certain que vous verrez ça sur YouTube. Et je vous ferai une vidéo. Je sais pas si je ferai pas une vidéo dédiée. Je sais pas trop. Mais, vraiment, incroyable. C'est magnifique. Alors, sinon, j'ai reçu un colis de la part de Secotech. C'est un truc énorme. En fait, là, je vous fais la voix off. Et j'ai déjà utilisé le produit à un nombre incalculable de fois. C'est une friteuse. Mais, alors, c'est pas n'importe quelle friteuse. C'est une friteuse, vous savez, sans huile. Vraiment, avec très, très peu de matière grasse et tout. Et les frites sont juste incroyables. On a fait aussi du poisson, enfin, du saumon avec mon chéri. Et c'est vrai que c'est hyper, hyper cool. Ils m'ont donné un code promo affilé. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous le donne. Bon, c'est que 5%. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est déjà sa friteuse. Mais franchement, elle est trop bien, la friteuse. Hello, tout le monde. Aujourd'hui, on est le 17 mai. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé pour ce vlog. Mais comme je vous disais, je ne filme que quand il y a des trucs intéressants à filmer. Sinon, je ne vois pas d'intérêt, clairement. Donc là, aujourd'hui, je vais faire une journée assez particulière. J'espère que je pourrais vlogger en son comme ça et pas en voix off. Parce que je vous avoue que je préfère vlogger comme ça. Et je pense que pour vous, c'est même plus agréable. Je vais aller voir Maëva, donc alias Maëva Martinez. Je vous mettrai son Insta ici, mais je pense que vous la connaissez. Moi, je regarde pas spécialement la télé-réalité, mais je crois qu'elle a fait Secret Story et puis d'autres choses. Et là, en ce moment, elle fait Maman, Célèbre, etc. Je l'ai rencontrée notamment lors de la masterclass que j'avais fait avec SLA. Donc elle est hyper gentille et elle voulait se lancer sur YouTube. Donc en fait, elle m'a appelée pour me demander des conseils et tout. Alors franchement, voilà, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi sur YouTube. Mais étant donné qu'elle connaît que très peu la plateforme, je me suis dit que ça pouvait être cool de l'aider, d'essayer de l'aiguiller un petit peu et tout. Donc voilà, je vais partir de chez moi. Il faut absolument contente parce que je vais vous montrer l'état de la pelouse de chez moi. C'est même pas une pelouse en fait. Là, c'est des hautes herbes. Je crois qu'on a changé de pays carrément. Je vais vous montrer. Donc là, c'est de ma fenêtre. Donc autant vous dire, ça, c'est la maison du voisin. Genre, mais regardez la taille, quoi. C'est pas possible. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Mais j'attends une tondeuse que je dois commander sur un site internet. Et du coup, elle ne sera pas arrivée. Il serait temps que ça arrive parce que là, franchement, c'est pas possible. Je vous dis, on dirait qu'on a changé de pays, quoi. Le truc est hyper long. C'est pas possible. Aujourd'hui, il fait super chaud. J'ai mal à la gorge. En plus, j'ai chopé un coup de froid parce que j'ai dormi la fenêtre ouverte parce que j'en pourrais plus. Et donc, je me suis chopé la crève. C'est génial, on est content. C'est parti parce que je suis déjà en retard et je suis toujours en retard. C'est vraiment, clairement. On arrive chez Maëva. Hello. Hello. Oh, attends. Le linge. Mon linge est allé partout. Même les stars font du linge. Voilà. Je vais profiter deux secondes. Tu vois, attends, il faut que je te montre en même temps que t'es là parce que vous allez le voir tous. Oh là là. Le super calçon que j'ai offert à Juju. Ah, mais attends, focus dessus. Attends, focus, focus. La tête, ma tête et la tête de Monica Bellucci. Mais mort de rire, c'est excellent. C'est super marrant. Tu dis comme ça, t'es deux goals de la vie. Parfait. T'es bien arrivée, ça va, t'as fait bonne route. Ouais, nickel, nickel, nickel. Je te ramasse ça et puis on rentre à la maison. Bah ouais, t'inquiète. Donc aujourd'hui, on va faire vidéo YouTube ensemble. On va papoter et tout parce que Maëva, ça y est, va se relancer. Enfin, t'étais déjà, mais... Bah, non, en fait, j'essaie de me relancer sur YouTube. Mais franchement, c'est une catastrophe. Et j'ai personne dans mon entourage qui peut m'aider, qui peut m'aiguiller, qui peut me donner des conseils. Et franchement, c'est hyper dur. Enfin, c'est un vrai boulot. Ah, c'est pas facile. De faire du contenu et de le faire correctement, en plus. C'est clair. Donc, heureusement, c'est parti, trop bien. Bon, ça va, le linge. Attends, il reste des chaussettes, là. J'ai envie de mettre des petites chaussettes. Et le chat, il est trop mignon. Comment s'appelle ton chat ? C'est Rio. C'est Rio. C'est Rio. Rio. Rio, c'est Rio. J'adore. C'est un bon petit staff. Il fait peur comme ça, mais c'est un petit nounou. Il est trop mignon. C'est un nom de l'amour, mon bébé. Oui. C'est le bébé de maman. Ah, je vais me laver. Allez. J'ai un peu le dans ma petite maison. Yeah. Fais un petit tour. Donc, je suis en train de faire du village. Il y a le bébé qui dort. Ah oui. Alors, on ne va pas parler très fort parce qu'il y a ton fils qui fait dodo. C'est magnifique. C'est trop beau chez toi. Il faut faire un bon essor pour qu'il y ait un peu de... L'air frais. Il fait bien chaud. Là, franchement, il fait bon chez toi. Ouais, il fait bon. Un truc de ouf. C'est un peu du bien. Et puis voilà, on va pouvoir brosser un petit peu la nouvelle cuisine de Gabriel. Ça, c'est très important. C'est trop mignon. Le petit fauteuil, il est trop mignon. J'adore. La petite cuisine. La grande cuisine, c'est quand même quand même ça. T'as un thermomix. Je t'ai dit, en fait, on s'est fait ça comme cadeau avec Julien il y a Noël dernier, je crois. Non, Noël d'avant. Ah oui, ça fait grand longtemps en fait. Ouais, du coup. Et tu t'en as promis. Ouais, non, je vais être promis que je ferai à manger et en fait, je vais t'envoyer des recettes. Une fois pour faire un brookie. Ah ouais ? Je m'avais fait par contre. Un brookie. Voilà. C'était bon ? Hyper bon. Mais c'est ce truc que j'ai fait. Moi, j'ai une brookie par un bain de mon thermomix. J'adore, moi. En tout cas, c'est magnifique chez toi. C'est trop lumineux et tout. J'ai une petite chambre tout à l'heure, mon petit bureau make-up et tout, parce que j'ai une chambre dédiée à ça. C'est trop bien. Ouais, je te suis. Donc, c'est pas une maison qu'on a acheté, c'est une loque. Ok. Alors, on essaie de faire... C'est une belle loque. Oui, ça va, c'est cool. Mais il y a plein de petits problèmes en fait. Là, c'est un joli tableau qu'on nous a fait avec ma mimi. Ah, c'est trop joli. Ouais. Excellent. C'est la femme d'une copine, d'un copain qui nous a fait ça. Ah, c'est avec nous ? Ouais, c'est trop cool. Et bah, voilà le lit. Yes. En fait, on a un souci d'humidité. Enfin bref, du coup, voilà. Et là... Ah oui, là, au-dessus ? Ouais, ouais, voilà. Donc, ils sont... Ça fait deux ans qu'on fait la guerre. C'est pas super cool, ça ? J'avoue, en haut, là, c'est pas mal. Non, les propriétés, ils sont pas... D'accord. Par contre, c'est trop beau, votre photo, là. Je suis trop... Je suis trop fan, c'est magnifique. Vous êtes trop beaux. On est un peu narcissique sur les bords. Voilà, si tu trouves des photos de blue partout, c'est normal. Oh non, regarde, il y a les photos du petit bout de chou. Ouais, il y a quand même le bébé, ouais. J'avoue. Et la petite salle de bain. Oh, c'est trop joli. Ah ouais, la salle de bain. La salle de bain dans la chambre, ça, c'est mon rêve, ça. Bah ouais. Mon rêve ultime. Je pense que les murs, ils apprécient pas, ce qu'est-ce que ça. Ah oui, forcément, oui. Ça parait logique, j'avoue. Mais bon, je te montrerai le... Oula, tu te trompes pas. Là, c'est les parties du dressing. Là, c'est les chaussures de Julien. Ok. La vache, il y a tout ça. Non, mais... Attends, je vais voir les chaussures de Julien. Des Jordan, des Nike. Ah ouais, ça va, quoi. Et partout dans les trucs. La vache, il y a du stock. Bon, il a une paire de chaussures et une paire de tongs. J'ai pas fait acheter. Franchement, il est plus coquet que moi. Là, c'est mes petites affaires et tout. Mais on s'est pas très arrangé. J'ai fait un tri. Ah non, mais attends, j'ai ce tri. Je vous en sur Vinted. Ah, cool, c'est quoi ton pseudo ? Oui, vas-y, on le mettra. Maiva.1706. Ok, bah du coup, je le mettrai à l'écran. Ok, super. Je vends aussi des affaires de bébé et tout le monde. Yes. Et puis plein de... Aussi des cosmetiques. Ah. Et bah écoute, on mettra ça. Il a un gros miroir. Non, mais alors ton miroir, par contre, je suis trop fan. Genre, il est énorme. Est-ce que je vais... Non, je vais pas oser me montrer dans le miroir. Maison du monde, c'est le plus grand. Il est gigantesque. Ah oui. C'est ça. Yes. Il est grand grand. Mais du coup, il va pas partout. Moi, j'ai trop... Je voulais faire l'influenceuse, tu vois. Je voulais faire comme les meufs qui font leurs photos ici devant le miroir. Oui. Mais en final, c'est celui que j'utilise le moins parce que ça va pas. Parce que derrière, il y a trop de choses. Trop de trucs. Voilà. Et au final, vraiment, ça va pas. Je sais. Et puis, je n'y arrive pas. Alors, c'est moi. Je suis vraiment une impréhension. Ah non, franchement, j'avoue. C'est vrai qu'il est beau ce miroir, mais... Voilà. Voilà. Et puis, j'ai offert un petit sac... Oui. Du petit produit. Mon petit sac, mais merci infiniment. T'es trop mignonne. Non, c'est bien comme ça. Là-dedans, il n'y a que des marques, que des produits que je n'ai absolument pas essayé. C'est génial. Si, que je connais parce que je me suis dit à chaque fois... C'est à chaque fois que je me passe dans une boutique. Non. Avant, enfin, quand je vois une marque sur YouTube ou Insta, j'ai toute envie d'essayer. Et quand j'arrive à Sephora ou autre... Tu ne sais jamais comprendre. Je ne me rappelle plus. En plus, du coup, on va la faire sur ta chaîne à toi. Oui. Du coup, on va faire un petit unboxing. On va découvrir ça sur un petit épisode que je vais faire et envoyer après celui-ci. Yes, carrément. Voilà. C'est génial. Je vais m'entraîner. Donc, rendez-vous sur la chaîne de Maëva. Voilà. Vous allez voir ce qu'il y a dans le joli petit carton Lancôme, là. Il n'y a pas de Lancôme, hein. Spoil. Il y a une tonne de produits, là. Oui, moi, j'aime bien gâter mes copines. On était trop mignonne. C'est cool. Il y a plein de petits trucs. Il y a une palette de ouf, aussi. Il y a une palette de ouf, j'avoue. Il y a pas mal de trucs sympathiques. On regardera ça. Surprise. C'est trop bien, ça. Ça, c'est un trippier. Tu t'en sers pour faire tes photos ? Alors, je t'explique. Le problème, c'est que quand il est comme ça, je vois bien que les gens me regardent de manière un peu chelou. Genre que c'est une matraque ou autre chose, quoi. Voilà. Je sens qu'il y a une question de monde dans la tête des gens. Alors, du coup, je me sens obligée de toujours le mettre comme ça. De justifier. Non, en fait, c'est un trippier, les gars. Sinon, on va se dire, mais... Elle est bizarre, celle-ci. Je t'ai joué, ma chérie. Elle est bizarre, celle-ci. C'est trop de rire. Ah, mais c'est un trippier immense. Ouais, tu peux le régler comme tu veux. Ah, c'est trop génial. Non, mais c'est hyper bien, ça. C'est la folle. Eh, mais en fait, c'est trop bien. Et ton servir de perche, et ton servir comme ça. Puis là, tu as une petite télécommande. Tu peux la prendre et faire ta peau. Il va falloir que tu me fies le lien, ce truc, parce que c'est incroyable. Genre, tu sais, pour faire mes petites stories sur Insta où je papote comme ça. Tu fais quoi ? Tu fais comment, les gars ? Bah, je ne fais pas. Ah, mais non, mais ça, c'est trop bien. Tu peux papoter. C'est génial. Je vais acheter ça. C'est ça qui fait que je peux passer mon temps à raconter des conneries. Prochain achat, ça. Purée, c'est incroyable. Je suis trop choquée. Oh là là. J'ai le droit de voir ta pièce. T'es ouf. Et puis, il va bientôt se réveiller. On se boit un petit café. Je te montre un peu mon YouTube. Yes. Allez, c'est parti. On vous retrouve après. On ne fait pas de bruit à le petit bébé qui fait tout au dos. Il dort, il dort où ? Ça, c'est mes petites chaussures. Oh my God. Alors ça, ça, c'est le rêve. Ça, c'est mon rêve, ça. Je veux la même chose. Tu peux faire copier-coller et puis emmener ça chez moi, c'est possible ou pas ? Je t'en rappelle. Hé, t'as un sacif Saint-Laurent. C'est un vrai, on est d'accord. C'est un vrai. Il est trop beau, j'adore. J'aime bien, il s'amorait. La chose, tu vois, je prends que des petits parce que les grosses, c'est beaucoup trop cher. Je crois que ça m'arrive une fois de fait. C'est trop beau. Alors, vas-y, montre-nous. Ah oui, merde, il y a mon fils qui est venu tout à l'heure, il y a mille bordels. Ah bon, c'est pas grave. Ah ouais ! Mais attends, mais c'est un truc de ouf ici. C'est trop bien. Ça, c'est ma grosse caméra que je n'arrive pas à décaler. D'accord, alors attends. Là, il y a un truc, c'est magnifique ici. Mais t'as la petite causeuse et tout. Mais c'est tellement joli. Ouais, t'es trop lignée. Mais non, mais c'est trop beau. Moi, ça ressemble à rien chez moi, je te jure. Ah ouais ? Non, c'est ça. En fait, exactement, ça se voit pas. Ah ouais, il y a tous les trucs orangements, makeup et tout, j'adore. Mais oui, c'est trop mignon. Je voulais faire un truc un peu, tu sais, comment dire, bien sûr, marocain, là. Ouais, mais c'est trop joli, j'adore. Un peu côté berbère. C'est magnifique. Alors, c'est quoi ta marque de make-up préférée, toi ? Genre, une marque que tu kiffes. J'aime beaucoup Houda. Ouais, la base. Trop bien, cette marque. T'as vu ma vidéo sur Houda Beauty ? Que ça allait peut-être partir de France ? Ah, mais oui, j'avais vu ça. T'as vu ? Avec tes trucs potins, là. Ouais, c'est ça. Les trucs potins, carrément. Ah non, mais après, ça se retrouvera facilement, quand même. Ah, j'avoue que l'huile de maracuja, de je sais plus quoi, là, de... C'est quoi ? C'est tarte ? Maracuja. Tarte. Moi, j'aime bien tarte. Mais... C'est un truc d'où ? T'as acheté le grand format ? Ah, forcément, j'adore Mac. Ah, bah Mac, très bon. Make-up préférée et tout. Ouais. Je vais te laisser là si j'ai un truc greff. Mais tu as un, là, sur le aussi. Ah, le bandy-soué. Le fond de teint de chez Too Faced. Pareil, Too Faced. J'aime bien. Too Faced, quoi de teint ? Il change de... Il change de... Gérard. Donc, du coup, ça n'est plus... Tu sais, Gérard Blondino, celui qui était avec son chien. Mais c'est plus lui. Ils font changer. Ah, mais je ne savais pas. Je suis... Donc, là, on a la bête, qui a l'air un peu compliquée, a priori. C'est mon ancienne caméra. J'avais exactement la même en fait. Ah, bah, tu vois. Et je pense qu'honnêtement, c'est... Je pense qu'une plus petite compacte, ça sera un peu facile. Et j'ai mes lumières. Les petits ring lights. J'ai acheté des lumières qui arrivent aujourd'hui. Super. Oui. Et bien, j'ai acheté les carré. Ah, c'est trop bien. Voilà. C'est cool. Tu vas avoir un setup. Tu vas avoir un setup de ouf. Oui. Ça va être trop bien. J'ai acheté de quoi faire des fonds. Oh, génial. Tu vois, ça ? Ah, ouais, t'as vraiment été... Ah, non, mais franchement, il faut aller suivre la chaîne de Maëva. Ah, là, elle s'est mis à fond. La future, c'est... Ah, ouais. Je vais m'en remettre là. Tu vas me faire. Non, non, c'est bien, c'est bien. On a bien bossé, là, sur ta chaîne. On a fait plein de trucs. Ouais. C'est cool. C'est trop bien. On va filmer notre vidéo toutes les deux. Bon, si tu veux qu'on se mette là, ça peut être bien. Ouais, carrément. Donc, à priori, on ne sait pas trop, mais peut-être potentiellement deux vidéos, une story time. Enfin, vous allez voir sur la chaîne de Maëva. Voilà, allez regarder. J'aurai épinglé sa chaîne dans les commentaires. Ça, pour lui, c'est pas... Non, il est trop mignon, le petit bonhomme. Il ne veut pas faire dodo. Eh, coucou ! Ça y est, on a fini les vidéos et tout. On a mis ça bosser. C'est cool. Vous allez voir la vidéo sur la chaîne de Maëva, normalement, dimanche. C'est ça, dimanche à 17h45. Dimanche à 17h45. Elle va faire comme moi, elle va poster à 45, maintenant. Ouais, voilà. C'est très bien. Et puis, juste avant la tienne. Ouais, c'est ça. Merci, Maëva. Et puis, trop contente d'avoir vu ton petit bout de chou. C'est trop mignon. Tu fais coucou ? Coucou. Arrête de passer les vidéos à mon bébé. Oh, mon amour, t'es trop mignon, mon bébé. Bon, eh bien, c'est parti. Viens, on accompagne Maë. Allez. Il a été sage, ça va ? Ça va. Oui, trop mignon. Trop mignon. Alors, moi, j'ai juste un truc à dire. C'est que cette bougie est incroyable. Je ne sais pas si vous... Je crois que c'est Action, ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette bougie, mais elle sent tellement bon. C'est quoi ? C'est embrémir. Je ne sais plus où est-ce que c'est... Qui c'est qui est ? Ah, ça sent trop bon. C'est pas un cadeau. Si, je crois, en fait. Ça sent super bon. Ça sent super bon. C'est magnifique. Bon, bah, merci, Maëzma. Merci à toi. Salut. Qu'est-ce que j'aurais fait, franchement ? Et c'est parti. Je retourne chez moi. Franchement, j'ai bâti une super journée. C'était trop, trop bien. Je vous retrouve juste après. Ça y est, je viens d'arriver chez moi. Donc, évidemment, j'ai tout démaquillé. J'ai fait prendre une douche à ma toute petite fille. Et je me suis reçue plein d'eau partout. Donc, ça a brûlé les yeux et tout. Donc, j'ai tout enlevé. Franchement, c'était une après-midi. Enfin, une journée. Non, je suis arrivée à midi en vrai chez elle. Mais une journée incroyable. Maëve, elle est trop, trop, trop gentille. Elle est vraiment adorable. C'est quelqu'un d'entier, de franc, de sincère. Ça se sent. Enfin, je sais pas. J'ai le feeling. Je sais que c'est une belle personne. On a beaucoup parlé de YouTube. J'ai essayé de l'aider au mieux que je peux. Moi, après, je suis YouTubeuse depuis longtemps. Depuis 2016. Mais je m'y suis vraiment mise ultra, ultra professionnellement depuis, je vais dire, à peu près un an, un an et demi. Donc, j'ai essayé de lui apporter tous les tips que je pouvais. Je sais, oh mon Dieu, combien YouTube est difficile. Combien les influenceurs, entre eux, ne s'aident jamais. Enfin, c'est extrêmement rare que les influenceurs s'aident. Enfin, voilà. C'est un monde un peu de requins. Même beaucoup de monde de requins. Et vraiment, j'ai trouvé Maëva très sincère et très honnête. Et je me suis dit, il faut que tu l'aides. Elle est trop gentille. Et sinon, en arrivant, j'ai trouvé ça. Donc bon, ça fait un peu YouTube. Mais pas trop YouTube. Enfin, j'ai posé au même endroit que ma caméra normale. La caméra vlog. Bon, je sais qu'elle est moins bonne qualité. Bon, ça reste un vlog. Clairement, j'ai reçu ça. Et j'étais trop, trop contente. Je suis arrivée à la maison. J'avais le colis. Et je vois que ça vient du groupe Estée Lauder. Et j'étais là, mais je ne comprends pas. Parce qu'elle avait reçu un colis MAC. Donc, qui fait partie du groupe il n'y a pas longtemps. Et je vois ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? De Bobby Brown. Qui donc fait partie du groupe Estée Lauder. Et j'ai reçu des nouveautés. Donc, j'ai reçu le nouveau baume hydratant teinté. Qui s'appelle le Extra Lipton. Je suis en train de lire en même temps. Donc ça, c'est des petites ombres à paupières stick. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un petit stick comme ça, ombre à paupières. C'est hyper facile pour vous maquiller rapidement ça. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore ! J'ai trop fan. C'est magnifique. Ouais, la nana s'extasie sur des ombres à paupières en stick. Mais c'est tellement pratique ça, en vrai. Dites-moi si vous aimez ce genre de petit produit comme ça. Il y a un petit sérum repulpant pour les lèvres. Et on a aussi des baumes à lèvres teintés. Donc j'ai trois couleurs. Le Bare Nectar, le Bare Raspberry et le Bare Poppy. Et dans cette vidéo, je vais vous faire gagner des petits produits. Alors évidemment pas les sticks parce que je viens de les swatcher. Et je savais que j'allais les garder. Mais je vais vous faire remporter dans la vidéo le petit sérum. Donc c'est le Plum Lip Sérum. Donc le sérum repulpant pour les lèvres. Parce que je n'utilise pas ce genre de produit. Et je vous ferai remporter une des trois couleurs. Donc je ne vous les montre pas. Ce sera surprise. Puis je rajouterai d'autres trucs dans le colis. Parce que vous savez très bien, je ne peux pas juste envoyer deux trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Notez-moi en commentaire. On va faire honneur à Maïva aller dans ce petit concours. Vous allez me noter en commentaire quelle est votre télé réalité préférée. Genre quelle est l'émission que vous adorez. Moi perso c'est Koh Lanta. D'ailleurs c'est ce soir. Merci à Maïva de m'avoir accueillie chez elle. Je vous embrasse de tout mon coeur. Et je vous dis à demain. Ciao !